Ça fonctionne ! Bonsoir à tous et bienvenue dans ce GK Live de 17h30, c'est l'heure classique désormais sur Gamekult. Vous voyez derrière moi Subnautica Bilo Zero, ou en tout cas une partie de Subnautica Bilo Zero, c'est le menu. Et on va jouer ensemble à cette extension. Alors on va essayer de remettre un petit peu en contexte les choses. Subnautica est un des grands jeux de l'an dernier, c'est un jeu d'exploration survie aquatique, comme son nom le laisse penser, développé par Unknown Worlds, qui avait mené pour Subnautica un développement extrêmement long, main dans la main avec la communauté, avec des phases régulières de réimagination même du début de jeu, des zones entières qui ont bougé, qui ont été repensées, etc. Et ils veulent faire exactement la même chose avec Bilo Zero qui est entré en accès anticipé sur Steam hier soir, et qui part sur un développement jusqu'en 2020. Donc en fait on va se lancer dans ce qui est la pré-alpha de la première idée publique de Subnautica Bilo Zero, et puis ensuite on va voyager là-dedans, et ensuite on n'en reparlera plus comme je le disais avant le lancement du live avec les gens qui étaient déjà sur le chat. On essaiera d'en parler le moins possible, en tout cas moi je n'y retournerai pas pour des raisons évidentes, c'est que Subnautica a marché aussi sur moi parce que je l'ai découvert d'un bloc, et je pense que c'est comme ça que doit être découvert ce jeu qui est extrêmement particulier puisqu'il est basé vraiment sur un univers qui contrairement à celui de No Man's Sky est un univers qui a été fabriqué à la main, avec chaque éclairage mis au bon endroit pour vous appeler à l'exploration. Ça n'a rien à voir avec de la génération procédurale et ça se sent, et donc voilà c'était juste pour faire un petit point parce que je suis beaucoup trop content qu'ils aient suffisamment encaissé d'argent pour pouvoir faire cette suite donc Glacier, alors c'est pas une suite je viens de fourcher, c'est un spin-off avec un autre héros, en l'occurrence une autre héroïne, une autre narration aussi et une autre planète, donc il n'y a pas vraiment en fait de... il n'y a aucun lien avec ce qui s'est passé dans Subnautica, si ce n'est le moteur et le gameplay. Mais sinon c'est vraiment voilà c'est vraiment un spin-off, c'est comme ça qu'il faut le voir et vous allez voir qu'il y a déjà un gros gros changement en termes de en termes de narration et on va lancer ça tout de suite ensemble. Oui pardon c'est la même planète Lord Nodar mais c'est un autre endroit et on va lancer donc une partie normale. Hop et on va passer en full screen et donc vous allez voir qu'il y a une première différence très importante qui est que contrairement à Subnautica qui est l'histoire d'un crash, de quelqu'un qui est complètement abandonné, qui ne peut pas communiquer de manière en direct avec d'autres humains, puisqu'il s'est crashé après l'explosion du vaisseau de la compagnie Altera. Là en fait tout se passe bien et il y a d'autres humains dans cet univers qui vivent en même temps que vous, notamment en orbite autour de la planète et donc vous avez des discussions, votre personnage a une voix, ce n'est plus juste vous, c'est un personnage qui est un nom, c'est une femme, elle est spécialisée dans les langues extraterrestres et elle est sur la planète au début du jeu pour des raisons très particulières. Donc ça veut aussi dire que sur ce lancement de jeu, qui n'est peut-être pas le lancement qu'aura le jeu à la toute fin, on est sur quelque chose de beaucoup moins choc, il n'y a pas d'alarme, de crash, etc. On arrive, on se réveille d'une journée de plus dans une station Altera avec des assets que vous connaissez un petit peu probablement et voilà on va prendre le PDA pour apprendre un petit peu qui on est. Donc Robin Goodall et ça va être, et ce n'est pas du tout la même exposition de personnages effectivement même si je pense qu'ils vont encore travailler ces choses là et donc Robin Goodall elle est là, elle est donc sur cette planète et elle est vraiment dans une station de recherche qui est très très proche. Et là encore on va effectivement abattre un mur que Subnautica prenez quelques heures à abattre quand même, c'est que sur cette planète, sur cette planète extraterrestre et bien il y a des extraterrestres et là clairement vous, puisque vous commencez vraiment la, cette aventure là vous la commencez juste à côté d'une ruine de la civilisation extraterrestre en question et il est très très, il est très avéré que les personnes sont là pour apprendre cette technologie, essayez de la comprendre, essayez de l'étudier et c'est pour ça que votre personnage est là, elle est là parce qu'elle est spécialiste en linguistique alien. Et donc si je me baladais un petit peu plus, alors voilà, là on voit des assets que vous connaissez aussi, puisque ce sont les, c'est le, la promsuit qui est vraiment, voilà. Et donc voilà, vous découvrez cette relation qui manifestait, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà. qui manifestement va être très très central dans le jeu, qui est celle de Robin et de Sam, qui sont des sœurs, a priori jumelles. Il y en a une qui est au sol, ici, autour de la station et l'autre qui est, alors je dois pouvoir vous le montrer parce que j'ai fini par le comprendre en regardant un peu au ciel. On le voit mieux, elle est dans la station qui est là-bas, qui orbite autour de la planète. Et du coup, il va y avoir des échanges réguliers entre les deux personnages. Donc là, on est clairement plus sur trouver des bribes et un sentiment de, comment dire, de solitude ultime. Même si, très rapidement, il va arriver un truc à Robin qui va un peu changer la donne et qui va un peu, là, finalement, la couper du reste des humains avec qui elle a l'occasion de discuter. Alors là, on peut casser un bonhomme de neige. Au début, en fait, je pensais vraiment qu'on le cassait pour récupérer le masque et les bouteilles, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à addgamecult live, puisque je suis tout seul ce soir à la réalisation du live. Il faut bien, bien que je repère vos questions. Donc, n'hésitez pas à bien les taguer. Et donc, voilà, on va pouvoir avancer. Si je consultais mon PDA, qui est l'exacte même PDA, je saurais pourquoi je suis là. Je saurais que je suis actuellement en train d'étudier cette ruine alien. Et il y a une nouvelle faune, également extérieure à l'eau, avec ces plantes qui vous regardent. Qui sont... Unknown World a toujours une manière assez cool d'imaginer ces monstres, je trouve. Alors, certes, c'est pas... Il n'y a pas le budget de Red Dead pour les animer derrière, mais... Mais ça marche bien. Alors, je dirais, Balladur's Gate, oui, fait Subnautica avant, mais je te dirais tout simplement fait Subnautica, parce que plus j'y pense, et plus je me perds en superlatif par rapport à Subnautica. Et je pense que là, mon dernier superlatif en date, pour dire à quel point j'aime ce jeu, je pense que c'est vraiment un des 10 jeux les plus importants de ma vie de joueur. Après, je sais que le superlatif, c'est pratique dans mon travail où je touche à beaucoup de jeux, mais fais Subnautica si tu le peux. Donc là, je vous fais un peu la balade. On prend un peu le temps, parce que je n'ai pas non plus envie trop de vous spoiler. Captain Lizard qui nous dit pour ceux qui hésitent à lancer Subnautica sur PS4, le dernier tir du jeu est toujours énormément bugué avec l'environnement qui se stream quasiment plus à certains endroits. Ça ne m'étonne pas, la version PS4, notamment FAT, est vraiment tout en bas des versions consoles. Après, la version Xbox One S qui est dégueulasse, mais manifestement moins buguée, c'est là d'être la peste ou le choléra, malheureusement, si tu ne joues pas sur PC. est-ce que tu ne joues pas sur PC ? Sam ? Damn it ! Alors, il y a donc cette ruine alien qui ne me laisse pas entrer. Et donc là, c'est vraiment l'exposition du début de jeu. Il y a beaucoup de questions sur le chat à propos du ratio dans la flotte. Vous passez beaucoup de temps dans la flotte. Là, c'est vraiment l'exposition qui est sur Terre. Et après, à mon avis, comme Subnautica, ça va être des petits moments. Donc là, voilà, il y a eu un petit changement de level. Je ne peux plus trop partir par là, alors je vais partir par là. C'est globalement de l'eau et pour couper court et directement pour les gens qui seraient aguerris à Subnautica, la boucle de gameplay en début de jeu est pour le coup exactement la même puisqu'on joue toujours un personnage qui fait partie de la coalition Alterra. donc les objets sont les mêmes et avant que la démo que cette première Early Access ne commence à prévenir « Hey, au-delà de ce point, il n'y a plus les voix, il y a des bugs, la zone n'est pas complètement sculptée comme on voudrait, etc. » parce que vraiment à un moment l'Early Access le dit. Avant ça, on fait des trucs qu'on a déjà fait mais on découvre surtout des biomes qu'on ne connaît pas. Deux biomes en l'occurrence plutôt timides puisqu'il reste au-dessus des 200 mètres de profondeur et ensuite il y a déjà les failles préparées par les développeurs pour descendre plus bas mais si vous descendez plus bas c'est de la roche nue avec globalement la forme qu'auront les choses mais pas encore la décoration, pas encore la végétation, pas encore les poissons. C'est pour ça que je ne recommande vraiment pas de suivre tout le développement en y jouant régulièrement c'est-à-dire que vous allez c'est comme visiter la plus belle des maisons en repassant à chaque stade de la construction. Donc là il y a une petite vous pouvez voir qu'au niveau de là et c'est là que va se faire l'ouverture. Ouf ! Je m'ai fait mal. Et nous vous revoilà donc dans les bases des bases les coins du masque de plongée sont apparus. Donc ça c'est les nouvelles plantes de cette région qui vous permettent de choper de l'oxygène. Il y en avait aussi dans Subnautica celles-ci sont un peu plus pratiques parce qu'elles ont une action contextuelle alors que dans les salles de Subnautica fallait se tenir au-dessus. Et donc nous voilà dans ce tout premier biome on va dire. Alors j'ai poussé un peu le fauve dans ses tranchements du coup elle a des bras de 8 mètres de long navrés. Et donc les pingouins ça y est c'est le 10 sur 10 de Gamecult qui vient de se débloquer à l'instant puisque les pingouins mais évidemment les pingouins aliens puisque Noneworlds a toujours un peu cette manière un peu rigolote de reprendre des animaux existants en mettant juste un coup de néon un œil en moins ou en plus et je trouve que ça fonctionne toujours très bien. Ils sont où ? Ah bah tiens il y en a là-bas. Est-ce qu'on sait si niveau scénaristique cette expédition est la conséquence du jeu principal ? Alors j'ai pas tout épluché en termes de ce qui se trouve dans le PDA ce serait pas impossible qu'effectivement ça se passe après. Alors ces poissons-là on les connaît les bladerfish c'est important d'en avoir puisque c'est de là que viendra votre principale source d'eau en début de jeu. Et globalement en fait le début de jeu sur Below Zero si vous avez fait Subnautica c'est un peu comme faire enfin c'est comme retrouver votre vieux vélo sur une nouvelle route c'est-à-dire que vous allez vraiment directement se dire bon bah je prends des bladerfish peut-être que je remonte quand même parce que sinon je vais tomber de mon propre vélo il y a toujours le petit freeze quand on remonte comme vous avez pu le remarquer. Donc en gros il va y avoir la narration avant se faisait en captant des messages radio et maintenant il va y avoir beaucoup de trucs qui vont se faire en recevant des messages radio et surtout en se faisant envoyer des choses en fait en tout cas en début de jeu puisque voilà Sam fait parachuter des objets durant oh là j'ai foutu la caméra en l'air il aime pas trop quand je recule en même temps et donc voilà les objets tombent parfois et donc là je vais attendre mon premier habitat il faut savoir aussi Biscuit on Fire qui dit pour moi vendre un jeu solo pas fini ça passe pas c'est leur manière aussi de financer des développements qu'eux aiment très long c'est ce qui fait les très bons jeux qu'ils font en tout cas pour Subnautica avant ça c'était pas forcément les rois des charts ou de Metacritic d'ailleurs mais ça leur permet aussi de créer une communauté et en fait il y a des gens qui sont plus passionnés par le fait d'aider les développeurs à en faire un excellent jeu que d'attendre comme nous que ce soit un excellent jeu c'est complètement comme le dit Citizen Erased grâce à l'accès anticipé que Subnautica est le jeu qu'il est aujourd'hui donc là on repart sur la boucle de gameplay c'est les mêmes assets de base donc je vais directement faire de l'eau je vais me faire un petit peu à manger aussi et on va aller récolter tout simplement et puis voilà vous montrer un peu ce nouveau biome qui mélange des poissons connus avec d'autres que vous ne connaissez pas comme cette raie qui est une raie de glace et puis surtout voilà c'est les moments où quand vous allez vouloir remonter oui mais non que enfin voilà donc il faudra faire un petit peu attention à votre exploration et puis il y a les crops qui sont là aussi voilà qui vont permettre effectivement beaucoup de quartz dans la région en début de jeu un peu moins de ah je vais me mettre dans mon propre piège ce que je vous racontais tout à l'heure non 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 ah bah niveau Zik est-ce qu'on est sur du discret du coup où le côté frozen est bien accompagné pour l'instant c'est la BO de Subnautica qui a été mise dans le jeu pour accompagner le développement mais il me semble que Simon Chielemski pardon si je dis pas d'Hanri sera de retour pour une autre pour une autre BO donc si on s'éloigne encore un petit peu ont-ils corrigé le souci de popping car le gars qui fait le mode VR avait éliminé le problème lui je pense que ça va être un de leurs travaux et qu'ils vont probablement en profiter pour reporter les effets sur Subnautica derrière et là hop on va se spoiler un nouveau poisson qui est un poisson lune que j'aime déjà beaucoup voilà et qui permet notamment avec cette petite bouée qu'il a au milieu de lui pomper de l'oxygène dites donc ah oui c'est Ben Prunty pardon c'est pas Chielemski navré oui oui ça sera Prunty cette fois-ci c'est moi qui suis complètement à côté de mes chaussures voilà je vais descendre un peu plus profond pour aller récupérer du cuivre commencer à faire des piles un scanner une lampe tous les trucs habituels finalement c'est Ben Prunty oui c'est cette espèce de en anglais on dit match made in heaven mais c'est vraiment Subnautica cross le compositeur des BO des BO de Into the Bridge et FTL je suis je suis déjà à fond ouais 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 t'inquiète pas et donc il y a ces nouvelles ces espèces de grandes barrières là de corail ou je ne sais pas trop qui vont être toute la source d'un nouveau biome il y a ces plantes aussi les Ribbon Plants qui permettent maintenant de c'est le il y a pas mal de Ruskin d'objets que vous connaissez déjà genre les petits champignons roses que vous ramassiez maintenant c'est des Ribbon Plants et ça permet de faire notamment ça fournit l'acide pour les batteries il y a pas mal de trucs qui sont effectivement du Ruskin avéré et assumé en attendant qu'ils aient mis en place tout le nouveau système de crafting les nouvelles ressources etc et puis vous voyez que là maintenant il y a donc ces barrières qui vont faire des sortes de tentacules au début j'ai vraiment cru que j'étais en train de m'approcher d'un immense monstre mais c'est les nouvelles formations rocheuses de ce biome ça c'était probablement une erreur alors après effectivement c'est peut-être des tentacules gelés je ne sais pas est-ce qu'il y aura une gestion de la chaleur corporelle j'imagine que ça va complètement rentrer dans l'expérience finale pour l'instant ça n'y est pas et pour l'instant voilà salut toi pour l'instant ça part du principe que voilà qu'on ne s'occupe effectivement pas de ça mais s'ils ne le font pas ce serait complètement idiot de ne pas le faire alors la batterie les outils on va directement se faire un scanner puisque ça va être évidemment très je ne sais pas baltar white qui demande sur le chat est-ce qu'on peut s'attendre à une durée de vie égale à celle de subnautica je ne sais pas et quelque part je ne pense pas parce que cette approche beaucoup plus narrative est beaucoup moins est beaucoup moins je suis bloqué ici seul au monde et je dois chercher comment comment m'en sortir et comment peut-être m'en aller je ne suis pas sûr que ça ça marchait bien pour un 30-40 heures là je pense qu'un truc beaucoup plus narratif avec des échanges réguliers avec d'autres personnages marchera mieux sur un 15 heures par exemple et également il n'est pas commercialisé au même prix donc j'imagine que c'est déjà un indice et alors très simplement le jeu en tout cas cette nouvelle version cette première version du début de Below Zero vous montre vous met directement des ruines de Sea Glide très très proches du début de jeu pour que vous ayez rapidement le Sea Glide il y en a pour globalement deux heures maximum de jeu sur cette première arrivée en accès anticipé je vais peut-être remonter un peu au moins et voir un peu de quoi j'ai besoin pour faire et où mon c'est pas ça que je cherche enfin je cherche mes Blueprints mon inventaire ah j'ai pas encore ce que je veux j'ai pas encore toutes les informations dont j'ai besoin mais ça va pas tarder on va scanner un pingouin quand même voilà en fait ce sera la conclusion du petit article introductif sur le jeu que je vais probablement écrire demain sur GK c'est que ça manque d'un choc ça manque effectivement du choc subnautica où on arrive où tout est complètement alien où on ne comprend rien mais c'est plus de subnautica dans une topologie dans une topographie pardon que vous ne connaissez pas et c'est bien suffisant en tout cas pour moi pour le moment et je pense que ils peuvent pas faire un spin-off le choc il est déjà passé moi je ne peux plus jouer à subnautica c'est probablement une des plus grandes tristesses de ma vie c'est à dire que rejouer à subnautica ça n'a pas de sens ça arrivera pas en fait ça ne réarrive pas le choc subnautica vous l'avez une fois et ensuite vous revenez des mois et des mois plus tard mais en fait la map vous l'avez parfaitement en tête vous avez passé tellement de temps à la penser à la réfléchir etc que vous commencez à partir dans les diagonales que vous ne feriez jamais en début de jeu en fait il n'y a qu'une seule partie de subnautica et quelque part sauf en refaisant entièrement une nouvelle technologie ne plus être avec altera ne plus avoir les mêmes technologies ne plus avoir les mêmes les mêmes matériaux les mêmes crafting plus rien plus rien là il pourrait mais mais ça m'a l'air assez assez difficile de le faire donc ça c'est un spin-off et à mon avis l'apport justement c'est ce qu'ils veulent faire avec ce narratif avec ces deux personnages avec quelque chose de plus piloté mais peut-être aussi plus plus maîtrisé dans le temps voilà donc clairement ça ne sera pas subnautica 2 et je parle et je parle et je parle et moi tout ce que je voulais faire c'était une lampe une batterie et bien on va faire une batterie c'est bon ça il me faut des plantes Ribbon ah il fait jour alors les plantes Ribbon elles sont où ? je peux scanner des choses ici donc ça c'est les graph traps donc c'est un ça voilà c'est un objet qui était déjà dans dans subnautica également et là je vais me faire un petit frishti quand même ça me semble pas complètement idiot décomposing ouais bon c'est pas le meilleur idée que j'ai eu ah oui donc il me fallait des petites plantes Ruban et là on a un bout de Sea Glide c'est parfait ça ça c'est très pratique donc clairement il faut pas du tout se reposer là dessus pour le pour le l'équilibrage final là c'est une sorte de c'est une sorte de vertical slice enfin non c'est pas une vertical slice c'est une sorte de démo pour montrer un peu ce qui va se passer donc au début le jeu donne aux joueurs de subnautica que des trucs qu'ils ont déjà qu'ils ont l'habitude de manipuler et ils les cachent pas du tout non j'ai jamais été en contact avec les développeurs Retro Bob 2 mais parce que je me dis que s'ils ont que toutes les bonnes interviews des développeurs de subnautica ont déjà dû être faites en fait non on a jamais été en contact sauf peut-être quand j'ai demandé ma clé il y a fort fort lointain mais de subnautica mais c'est tout alors le sea glide dernier morceau ici voilà et on va tranquillement se ramener vers la base et je vais choper des plantes en route je suis sorti pour choper des plantes et un grand classique de ce genre de jeu et surtout de subnautica j'ai ramassé tout sauf ça bah alors elles sont où normalement il doit y en avoir pas très très loin de la base je pense pour des raisons d'équilibrage ouais je vois l'histoire de Madang sur le chat qui raconte que du coup après avoir fait plein plein de fois le début de jeu justement en early access il a pas vécu le même choc en fin de quand le jeu est sorti si j'ai bien compris ce qui se passe sur le chat évidemment et je suis extrêmement content de m'être dit pendant longtemps ah oui tiens ça a l'air sympa sans jamais l'essayer ça m'a fait ça m'a vraiment fait mon jeu l'un des grands chocs de l'année dernière après effectivement le jeu et ça peut encore en surprendre la note est pas corrélée forcément avec le budget et la finition d'un d'un triple A c'est vrai que il a encore un look parfois qui est un look un peu comment dire un peu entre deux os les comportements de ces animaux je parle de le subnautical les comportements de ces animaux sont effectivement parfois tout juste ok et vous apprenez vite à cheezer leurs mouvements et à plus du tout être emmerdé par leurs attaques effectivement alors silicone je sais où je vais ah zut tout ça c'est arrivé donc pardon ma dingue après la sortie du jeu moi j'espère que je n'étais pas trop méconduit avec avec le test alors si vous êtes joueur un peu du jeu de base vous savez que lorsqu'on a besoin de faire tout ce qui est caoutchouteux c'est par ici que ça se passe et là encore une fois c'est vraiment un biome qui à mon avis est un biome de transition voire un biome en développement puisque ce sont les algues que vous connaissez avec les boulettes que vous connaissez mais une autre couleur donc c'est vraiment le c'est vraiment pour l'instant le c'est pas le truc le plus exotique du monde mais ça on pouvait s'y attendre clairement parce que le développement n'est pas là enfin n'a pas commencé il y a longtemps et il voulait surtout pouvoir commencer à discuter avec la communauté et oui effectivement Molniver aussi en parle sur le chat il y a des séquences terrestres dans ce Nautica qui sans être des choix funestes ce sont quand même pas les trucs les plus faciles du monde et qui peuvent être un peu bloquants parce que voilà il y a des collisions qui ne marchent pas super bien etc et là le défi de ce jeu là puisqu'il y a des passages terrestres ça va être un petit peu plus plutôt cool quoi plus fluide alors alors silicone et normalement avec ce silicone je dois être en capacité faire un couteau qu'est-ce qu'on a ici alors il me faut du lubrifiant du cuivre voilà avec le couteau pouvoir récupérer des creep vines et ça c'est quand même fort pratique on va rentrer faire quelques petites quelques petits trucs de crafting on demande je crois sur le chat quelles sont les différences avec le jeu original déjà pour l'instant c'est vraiment une note d'intention puisque c'est le début du développement la différence va être sur la structure narrative clairement et les biomes c'est vraiment ça qui va jouer et on sait déjà qu'il va y avoir notamment des véhicules complètement inédits dont une sorte de snow speeder donc on sait qu'on peut s'attendre on peut s'attendre à des nouveautés technologiques probablement nombreuses à la fin mais pour l'instant c'est vraiment c'est vraiment une mise en une mise en condition qui utilise quand même pas mal d'assets du jeu original mais avec effectivement ce nouveau biome qui on va le voir enfin on va encore explorer des choses là on n'a pas tout à fait fini voilà on va faire le fil cuivre Fell qui demande personne n'a parlé de la mécanique avec la température vous en savez quelque chose c'est absolument certain qu'à un moment ou à un autre il va y avoir des zones qui vont être fermées par des questions de température et qu'il faudra crafter une autre combinaison j'en suis absolument persuadé mais pour l'instant là tout de suite on part du principe que l'héroïne qui est préparée à ce biome puisqu'elle y travaille est équipée en conséquence c'est à dire que voilà on commence pas sur un accident donc ça permet effectivement au développeur d'être un petit peu plus tranquille donc là je me fais une bouteille d'oxygène c'est pas mal et je vais également partir il me faudrait plus de silicone pour faire des palmes pour avancer un peu plus vite mais là on est déjà pas mal équipé je vais ranger des trucs qui ne me servent à rien ici voilà on va pouvoir aller direction de la emergency cache qui va me permettre également d'aller choper ce qui me manque pour fabriquer le Ciglide ou quoi que je vais peut-être fabriquer le Ciglide avant alors mon petit Ciglide où es-tu ? il me fallait ah oui de quoi faire une batterie on fait une batterie et ensuite on aura un Ciglide tout neuf donc vous voyez là le Ciglide il arrive quand même un petit peu plus tôt dans l'expérience que dans ce Bnotica ça tombe bien parce que j'ai exactement ce dont j'ai besoin ici et s'il y a du cuivre ici c'était du petit sang on va en chercher ailleurs oui effectivement comme le dit Flavien M découvrir l'univers avec ce jeu ne me semble pas être la bonne solution pour moi la bonne solution ce sera toujours de commencer par Subnautica notamment parce que là le début de jeu a l'air de partir du principe que vous avez déjà fait Subnautica j'imagine qu'effectivement tout ce qui est tuto etc. va être introduit plus tard mais pour l'instant cet accès anticipé part du principe que vous êtes que vous êtes aguerri il me faut un peu de cuivre et ensuite les autres questions je suis désolé j'essaie de je jongle je vais regarder ça c'est que du titanium très énervant pourquoi ne pas seulement faire un DLC qu'est-ce qui justifie le stand alone je me demande si c'est pas vraiment cette envie d'avoir un jeu avec une structure narrative différente ou de proposer justement un jeu moins cher qui bénéficie des avancées du moteur mais qui ne nécessite pas le jeu tout simplement je pense que quelque part il y a aussi une envie de se dire vous qui nous avez accompagné pendant tout ce temps sur le développement du jeu qui avez joué à des versions où il tournait à peine etc peut-être que ce soit récompensé que vous puissiez conseiller à vos amis un autre jeu à pas cher sans que ce soit forcément un DLC je sais pas mais j'imagine que peut-être qu'il teste également si vous me permettez l'expression de la température de l'eau pour savoir si ce serait pas un moteur sur lequel il pourrait capitaliser pour faire plein de petits stand alone je sais pas les verres géants alors pour tout ce qui est dans la partie très visitable on va dire de ce début d'urly access il n'y a pas beaucoup 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 de trucs qui sont qui sont massifs on va dire en termes de monstres etc et il y a globalement des gros monstres de Subnautica qui ont été mis un peu autour de l'endroit pour expliquer que c'est un peu la fin de l'urly access c'est à dire qu'il y a littéralement un des plus gros monstres de Subnautica qui est posé un peu à un moment dans un endroit où il n'y a plus d'écho pour dire hey c'est la fin de l'accès anticipé ici mais du coup ça spoil ça spoil des gros monstres de Subnautica mais à mon avis si vous allez vers below 0 c'est probablement que ça va alors du briefion j'en avais juste là ça va nous permettre de faire un sea glide est-ce que le fait de ne pas être folle folle oui bien sûr Gautier seul n'enlève pas une partie du charme du jeu original en fait évidemment c'est c'est certain mais ça ne ça ne veut absolument pas dire que Non Worlds n'est pas capable de développer pour ce jeu là un autre charme qui ne soit pas basé sur la pleine solitude vous allez voir on va avancer vous allez voir qu'il se passe quelque chose d'assez important pour le personnage qui va effectivement peut-être l'obliger à moins se considérer comme partie intégrante de la fondation Altera oh merde j'ai cuit le seul qui devait me fier de la flotte je suis vraiment trop con mais oui après c'est une vraie question que le jeu pose est-ce qu'il donnera est-ce qu'il compensera le fait qu'il qu'il ne refait pas le coup du crash et de la et de la solitude je préciserai effectivement quand on arrive au bout de narration pas de problème pas de problème je l'aurais fait mais effectivement vous pouvez très bien de me le rappeler je vous préciserai quand on arrive au moment où effectivement pour le destin de Robin bascule légèrement un arctic peeper et je vais peut-être également essayer de trouver un ou deux petits poissons polochon parce que j'ai quand même un peu soif alors d'habitude il brille de manière rosée là je ne les vois point quelles sont les possibilités de retour auprès des développeurs pour cet early access et bien c'est simple vous tapez sur bref 8 et voilà vous avez un menu de feedback direct qui vous permet de faire remonter un bug de parler d'un souci de framerate dans cette zone et comme vous voyez ça prend même une photo de l'endroit où vous êtes avec les coordonnées pour que les développeurs sachent exactement de quoi vous parlez c'est clairement comme ça qu'ils font leurs early access avec une vraie dimension communautaire et sinon on le disait tout à l'heure avec nos mots eux le disent Subnotica c'est un jeu c'est pas juste que le jeu d'un unknown world c'est tout ce qui va avec c'est tout c'est les avis des gens c'est les remontées des gens c'est vraiment eux qui les ont aidé à faire un jeu rythmé comme ça éclairé comme ça pour que tout soit clair pour que tout nous donne envie d'aller 10 mètres plus loin 20 mètres plus loin ils ont énormément appris pour rappel unknown world avant Subnotica c'était pas forcément des producteurs de grands jeux et ils ont trouvé vraiment comme amplitude peut-être à sa manière dans leur early access une manière de travailler on a pas besoin de ça tout ça c'est bon je vais me prendre un beacon ça c'est un truc qu'on peut dire sans spoiler aux gens qui se lanceraient dans Subnotica faites des balises nommez-les mettez-les dans l'eau ça vous empêchera de peut-être vous faire des sortes de palais manteau qui englobe tout l'océan de Subnotica parce que ça fait faire des rêves un peu chelou quand même oui effectivement je disais peut-être parce que ça a été soulevé sur le chat que je pense pas que Natural Selection 2 soit on va dire du calibre de Subnotica wow je vois plusieurs personnes sur le chat qui disent que pour eux Subnotica c'est le seul jeu de survie qu'ils ont réussi à apprécier et en même temps c'est probablement l'un des seuls jeux de survie qui ait cet aspect unique en fait c'est le pire truc que vous puissiez lui faire en en parlant à quelqu'un c'est de dire c'est un jeu de survie sorti sur Steam parce que c'est pas du tout comme les autres c'est pas un survival craft classique c'est vraiment un jeu d'exploration et un jeu de survie derrière quelque part The Forest ouais effectivement Nodus m'en parlait un petit peu dans ces termes là justement il me disait tu vois peut-être que là on est sur des gens qui se disent on peut pas continuer à répliquer la formule et The Forest ils m'en parlaient aussi comme d'un potentiel jeu du genre et The Long Dark évidemment que j'ai complètement oublié de citer mais qui pâtissent tous autant qu'ils sont de la réputation faite par tous les autres ces machins qui sortent jamais d'Orly Access et qui sont ou qui mutent complètement pour devenir un autre jeu pas du tout maîtrisé enfin les exemples comment dire foisonnent alors je vais faire la grande bouteille et pour ça j'ai besoin de verre et d'argent de l'argent j'en ai du verre j'en ai aussi je crois qu'il m'en faut plus en revanche il me faut du titane aussi et plus d'argent je croyais que j'allais ramasser l'argent ah non c'est pas de l'argent c'est le guignol bon et bien c'est parti à la chasse à l'argent donc donc voilà là je vais vous emmener un petit peu dans le la partie on va dire impressionnante du premier biome ça peut être un spoil pour certains mais encore une fois il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer mais voilà c'était pour plutôt pour vous le le montrer quand même si vous ne voulez pas le voir pour vous le GK Live s'arrête là on va dire ça comme ça et alors je vais voilà nous le chercher alors où est-il parce que du coup avec tout ça moi je me suis perdu il me semble qu'il est par là que fais-tu l'ami je fais n'importe quoi je trouve plus le biome c'est bon qu'il est là-bas et après effectivement il y a une autre question quand on parle de Subnautica et du coup de BiloZero qui va utiliser ce même genre de technique est-ce que c'est un jeu d'horreur ou est-ce que c'est pas un jeu d'horreur chacun sa vision et ses peurs surtout voilà là on commence à entrer un peu dans le vif du sujet puisque la thalassothérapie dont j'ai appris le nom exact en préparant en jouant à Subnautica c'est un truc c'est un vrai truc je sais pas si vous avez entendu le bruit derrière moi mais c'est quelqu'un c'est un truc connu j'ai pas dit thalassophobie j'ai dit quoi ? j'ai dit thalassothérapie je suis bon moi la thalassothérapie oui la thalassophobie bon et ben on aura eu notre blague du live c'est bien la thalassothérapie pas mal pas mal pas mal pas mal du tout donc voilà là c'est le premier le premier biome un petit peu avec une certaine immensité et des trucs voilà des trucs qui d'un point de vue géométrique etc fonctionnent assez bien hop là et donc moi je vais chercher de l'argent je vais couper voilà je vais couper la radar et couper le loupiote parce que le but ce serait pour moi wow alors lui c'est un nouveau mais il se comporte globalement comme les anciens ouais non j'ai déjà exploré en fait alors est-ce qu'on est assez bas pour avoir de l'argent nope alors on va aller prendre de l'oxygène ici on descend sous les 200 bientôt toujours pas bah alors les gars qu'est-ce que vous faites on va en reprendre il est bien ce biome pour ça il vous file non-stop bloop des petits bloups bloups ah silver yes de toute façon c'est écrit dessus les silver et là si on descend là en dessous c'est du coup ça n'a rien à voir ce script n'a rien à voir avec l'autre mais là en fait on sort de leur early access c'est à dire que en dessous là il y a effectivement les géométries qui sont déjà prêtes mais comme vous voyez il n'y a plus de décor plus d'éclairage plus rien et on peut plonger extrêmement longtemps comme ça j'espère que je vais pouvoir remonter parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi en vous montrant des trucs je vais clamser ah ouais vous allez découvrir la mort dans Subnautica peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que allez 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 non à la seconde à la seconde une seconde de plus et puis j'étais bon mais voilà du coup c'est la banane tant pis la manière dont elle gérée la mort dans ce jeu est géniale parce que le fondu au noir il est très long et il vous laisse encore un petit peu quand ça a entièrement fondu au noir il vous laisse continuer encore un petit peu et c'est l'une des grandes forces du jeu ça marche à mort et du coup j'étais parti quoi moi pour faire quoi j'étais parti chercher du ah oui j'étais parti chercher de quoi faire voilà ceci donc il me faut du titane en mars très bien et une bouteille pour me faire la big bouteille voilà ça c'est fait et on pourrait maintenant se faire le masque avec un wiring kit un wiring kit pour en faire un bah il me faut un peu plus de un peu plus d'argent donc tout est en décomposition là il n'y a rien qui me ferait du bien là dedans on peut manger celui-ci moi j'aimais beaucoup le pilotage du sous-marin c'était effectivement fastidieux mais t'avais l'impression de faire des enfin je veux dire quand le jeu te te propose doucement de commencer à faire des créneaux dans des zones dont tu ne sais absolument pas ce qu'elles abritent je trouve ça vraiment génial quoi génial alors que le CIMAT à côté de ça qui est l'autre l'autre bâtiment à piloter enfin l'un des autres bâtiments à piloter était vraiment fait pour être une espèce d'extension du corps qui marche superbement quoi alors je suis étonné de ne pas encore avoir reçu c'est quoi le dernier message que j'ai reçu ah oui en fait je ne suis pas je ne suis pas allé au bout du truc on va y retourner allez hop de toute façon c'est exactement j'ai quasiment tout ce que je tout ce que je voulais vous montrer et on est bientôt en fin de live dans les dix dernières minutes je vais vraiment faire le spoil pour ceux qui veulent connaître un peu la base narrative du jeu et c'est tout live pod le problème c'est que là je ne sais plus où je suis censé aller j'ai merdouillé un peu ah ça c'est un autre biome c'est des petites crevasses qui ne sont pas très profondes et qui peuvent être très dangereuses je ne vais pas vous les spoiler d'ailleurs si je commence à me perdre je vais encore me noyer comme un con je m'étais dit que j'allais garder les piles de mon siglide et à la place je suis en train de les dépenser dans une crevasse alors retournons là où j'étais censé aller parce qu'avec tout ça et en parlant avec vous à un moment je n'aurais pas dû continuer à blablater j'aurais dû aller là où elle me disait d'aller on est reparti je vais tomber en rade je n'ai pas fait de batterie en plus oh le génie avec tout ça je ne sais plus où est le spoil du coup si ça se trouve je ne vous spoilerai même pas non pour l'instant il n'y a pas encore de choses à faire sur la terre ferme d'ailleurs le le snow speeder n'est pas encore là que vous soyez fixé par rapport à l'avancée un peu de tout ça alors ça doit être dans le coin ah voilà je vais quand même pouvoir vous spoiler j'ai eu peur non je n'ai pas encore creusé la bête avec la corne chauffante je ne pense pas qu'elle soit dans cette partie de l'accès anticipé j'aurais pour un judas disons c'est un drôle de choix de pseudo sur le chat c'est par là voilà ah non il est derrière moi voilà nous arrivons dans la partie vraiment spoilante de la future intrigue de Subnautica below 0 et il vous reste quelques secondes pour quitter ce stream de l'accès de l'accès de l'accès de l'accès C'est suffisant. Est-ce... vous vivrez ? Ou un computer ? Quelle différence ? Je... Je veux rencontrer les gens qui ont construit cet endroit. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour vous rester ici. Avec vous ? Pour toujours. Pourquoi ? Votre maîtres cherchent mon pouvoir. Vous avez rencontré l'Eau Terror alors ? C'est ce que nous allons faire. Les gens vont venir pour moi. Ils vont aussi rester ici. C'est tout. J'ai attendu ma vie pour cela. Je ne suis pas votre ennemie. Hello ? J'ai retourné. Non. Quelle est-ce que ça ? Vous n'êtes pas touché. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. Ah oui, l'héroïne est effectivement... On fait remarquer sur le chat qu'elle comprend, qu'elle entend de l'anglais. L'héroïne est spécialisée dans les langues aliennes. Ce qui peut être une manière pas trop tirée par les cheveux d'expliquer que cette fois-ci il y a des compréhensions directes. Et en toute situation. À l'exéno-linguiste, merci beaucoup. Il n'est pas du tout sorti, c'est le tout premier morceau de Early Access. On le rappelle, c'est très spoilant ce que vous voyez là. Enfin très spoilant de ce que sera le jeu un jour. C'est terminé. C'est terminé. Vous n'avez pas de concept pour ce qui est juste à faire. Oh, je sais, ça a doule. Ce qui s'est passé ? La capacité d'amélioration a été identifiée dans votre cortex. Vous êtes dans ma tête ? C'est pas confortable. Retourne-moi. Ou je vais détruire votre station orbital. Pourquoi ne pas faire ça maintenant ? Ma chance de survivre increases si je n'ai pas d'attention. Je ne pense pas que vous avez le pouvoir. Je pense que vous êtes peur. Je vais détruire vous. Je suis en train de faire des difficultés techniques. Ne pas bouger. Ne pas bouger. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je ne veux pas vous scarez. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la conscience d'un alien qui vit dans sa tête. Et que forcément, il va falloir gérer ses relations avec Alterra. Alors qu'il lui est arrivé ça. Et que sa soeur et sa superviseuse chez Alterra. Donc voilà, c'est là-dessus à mon avis... Ah bah tiens. Je suis arrivé sur une collision qui passait pas. Donc c'est vraiment là-dessus à mon avis que va s'articuler le jeu. C'est-à-dire qu'à mon avis la narration est un peu plus personnelle aussi. Alors est-ce que c'est un jeu narratif dans l'univers de Subnautica ? Je ne pense pas vraiment parce qu'on reste quand même... Vous avez vu que la boucle de gameplay... Je vais revenir en... Comme ça. Vous avez vu que la boucle de gameplay elle est quand même... Elle reste celle de Subnautica. Et on sent bien qu'il va y avoir plein de biomes différents avec des profondeurs. On sait très bien qu'ils ne vont pas faire une sorte de jeu narratif avec 300 mètres de profondeur maximum. Mais il va y avoir ce truc en plus qui risque de compenser la disparition de la solitude dans le jeu. Puisque clairement il va y avoir de nouvelles interactions régulières avec des personnages. Du coup peut-être un petit peu plus... Bah je sais pas. Peut-être un petit peu plus narratif. Donc voilà, vous avez vu un peu le début de jeu. Moi ce qui marche bien pour moi c'est que les interactions entre les personnages sont plutôt chouettes. Notamment entre les deux sœurs. Et que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus de Subnautica. Et surtout du Subnautica que les joueurs ne connaissent pas. Donc des biomes à remapper entièrement dans sa tête. Et de nouvelles choses à découvrir tout simplement. Donc c'était le seul et unique live qu'on fera sur Subnautica jusqu'à la sortie. Qui vise 2020 sans qu'on sache quand en 2020. Minimum donc un an d'attente. Je ferai une petite... Une petite preview sur le jeu... Sur le jeu à cette occasion. Probablement sortie demain. Mais promis derrière, on se gardera vraiment l'effet de surprise. Puisque c'est quelque chose qui marche à mort dans Subnautica. Pour en faire la... Pour en faire le test. Donc voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop spoilé. Mais que ça vous a mis un petit peu sur la voie de ce que pourrait être le jeu un jour. Et puis que ça aura peut-être donné envie à quelques curieux. Qui passaient par là de faire le jeu. Le jeu premier. Qui est quand même... Quand même un sacré truc quoi. Quand on perd un peu ces mots, j'imagine que c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'on a demain au programme ? Je ne sais absolument plus. Mais je sais qu'on sera un peu plus nombreux à la rédaction. Puisque aujourd'hui, on avait deux journalistes qui étaient en presse-tour. Et donc, on sera normalement en équipe complète ou quasiment complète demain. Et je vais probablement mourir noyé derrière vous pour cette fin de live. Merci de m'avoir suivi dans ce petit tour de Subnautica BiloZero. Qui pour rappel étant pré-pré-pré-pré-alpha. Et pour l'instant, c'est vraiment une version qui se réserve aux gens qui veulent aider le développement. Ou aux gens qui brûlent de curiosité et qui n'en peuvent plus. Sinon, comme le veut la règle pour un jeu de sous-calibre. Attendez la fin, ma foi, de l'accès anticipé. Et c'est sur la mort de mon personnage juste derrière nous qu'on se laisse pour ce soir. A plus sur GK. Ciao ! ... ... ...